وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ On va voir, est-ce que c'est estimé, est-ce que c'est compté ou est-ce que c'est complété, ça rentre dans l'explication. Dans la version de Mousseline, s'il vous est caché, c'est-à-dire le nouveau croissant, comptez 30 jours. Et le Bukhari rapporte complété à 30 jours. Il rapporte également qu'Abu Hurira, radiallahu anhu, compléter à 30 le nombre de jours du mois de Chahban. Toutes ces versions sont authentiques. Ce hadith, c'est un hadith essentiel concernant la connaissance de l'entrée du mois de Ramadan. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand vous le voyez. Donc il a attaché l'entrée du mois à la vision. Et non pas à la présence du croissant de lune. Il peut être présent, existant, mais tant qu'il n'est pas vu, il n'a pas ordonné de jeûner. A la différence de la salat, Allah Ta'ala n'a pas ordonné, ni son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la vision, mais à la présence des signes. Et au moment de l'entrée de l'heure, on prie. Il n'est pas lié à la vision, à la différence du jeûne. Et c'est pour cela que les savants ont accepté de traduire les signes distinctifs des horaires de salat par des calculs et qu'ils l'ont refusé pour l'entrée du mois de Ramadan. Car pour l'un, la vision n'est pas une condition, et pour l'autre, la vision est une condition. Donc ceux qui disent pourquoi on accepte les calculs pour la salat et on n'accepte pas les calculs pour l'entrée du mois de Ramadan sont en réalité des grands ignorants des hadiths et des paroles des savants et des salafs comme on va l'expliquer, incha'Allah, en détail. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Jeûnez quand vous voyez le nouveau croissant. C'est-à-dire à la cause de la vue, dès que vous le voyez. Alors que pour la salat, il n'a pas attaché cela à la vision. Mais au moment, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit Accomplit la salat au moment du lever du soleil jusqu'à que la nuit s'obscurcit dans le sens des versets. Donc, on voit qu'il a cité ici des moments et non pas la vision. Et même dans les hadiths qui expliquent les horaires de salat il n'a pas ordonné de voir précisément un signe mais être sûr que le moment est entré. Voilà pourquoi il y a une différence énorme entre le fait d'utiliser les calculs pour l'entrée du mois de Ramadan et les horaires de salat. Et on va voir, comme le rapporte l'imam al-Qarafi de l'imam Malik Il dit Ibn Nafi'a rapporte que Malik a dit en parlant du gouverneur qui s'appuie sur les calculs astronomiques pour établir l'entrée d'un mois ou du mois de Ramadan Il a dit En ce cas-là, on ne devra pas lui obéir même le gouverneur et on ne le suivra pas Et al-Qarafi donc a rapporté car il a dit en complétant cette parole de l'imam Malik Le dirigeant qui voit qu'on prend les calculs astronomiques pour établir le nouveau croissant de lune Il ne le sera pas suivi car il contredit le consensus des salafs des plus prédécesseurs Car le consensus des plus prédécesseurs c'est qu'il est interdit d'utiliser le calcul astronomique pour établir l'entrée du mois ou la sortie du mois De même Al-Hafiq al-Iraqi rapporte en expliquant ce hadith Faqdurullah Et il a expliqué qu'il y a un troisième groupe qui a expliqué cela Faqdurullah Estimez-le avec les calculs astronomiques Il dit Mais cela n'est pas juste Et ils ont dit que certains parmi les tabi'ïn auraient eu cet avis comme Al-Mutarif Ibn Abdillah Ibn Shikhir Ibn Suleyj Et Ibn Abdalbar Al-Hafiq Ibn Abdalbar a dit Cette parole n'est pas établie de ces deux tabi'ï ou de ces deux salafs Ce qui est rapporté d'eux comme quoi ils auraient vu que c'est permis d'utiliser les calculs astronomiques n'est pas juste Ils n'ont jamais dit cela Il n'y a aucune version authentique qui est rapportée d'eux concernant cela Donc celui qui dit qu'il est permis d'utiliser les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan il a contredit le consensus de la communauté musulmane Et il a contredit avant cela le Coran et la Sunna du Prophète et le consensus des musulmans dans la compréhension du Coran et la Sunna du Prophète Donc celui-là on va amener une bid'a en Islam une innovation en Islam une innovation en Islam D'ailleurs l'imam al-Baghawi dans Sharh al-Sunna quand il a expliqué la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'in ghumma alaykum faqdurou lah quand s'il vous est caché le nouveau croissant alors comptez-le ou bien estimez-le ou bien diminuez-le on va voir les explications il dit faqdurou lah il dit bi ma'ana il dit ceci dans le sens comptez-le dénombrez-le à 30 jours comme Allah ta'baraq wa ta'ala dit faqadurna fani'mal qadiroun et dans le sens ça a été déterminé ainsi c'est-à-dire c'est déterminé à 30 jours et non pas dans le sens qu'il faut l'estimer avec les calculs astronomiques puis il a dit en parlant de ceux qui disent qu'il est permis de prendre les calculs astronomiques il a rejeté cela et il a dit la majorité ou bien le groupe de tous les savants disent qu'il n'est pas permis ni de jeûner ni de rompre le jeûne sauf avec la vision du nouveau croissant de lune ou bien de terminer le mois à 30 jours donc les gens aujourd'hui qui veulent qui veulent réformer l'islam ou bien déformer plutôt l'islam et ramener des innovations peu à peu en islam pour obliger les musulmans à suivre les calculs astronomiques pour l'entrée et la fin du mois ils veulent en cela qu'on désobéisse à Allah et à son messager et qu'on commence à établir une bid'a en islam une innovation en islam c'est pour cela que même dans un pays musulman si le gouverneur oblige les gens à suivre le calcul astronomique l'imam Malik a dit on ne lui obéit pas on ne lui obéit pas en cela car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur subhanahu wa ta'ala même si on ne on ne le on ne se soulève pas contre lui on n'appelle pas la révolte mais on ne lui obéit pas on ne lui obéit pas hadn't à sound sound ous-tit Sous-titrage ST' 501